C'est l'hiver. Salut à tous. Comme vous avez pu le voir ce matin il fait froid. Heureusement il n'y a pas de vent donc finalement c'est pas si désagréable que ça. Il fait moins doux sans un soupçon de vent donc c'est sympa. Il y a du soleil alors on va regarder. Il y a une petite couche de givre. Il reste un centimètre de neige sur l'ensemble du jardin. Je ne sais pas si vous savez mais par exemple là il a fait moins douce cette nuit, ce qui fait encore actuellement. Est-ce que vous savez à quel endroit il fait le plus froid dans un jardin ? En fait c'est à dix centimètres au dessus du sol. Voilà donc à la hauteur des plantes finalement. A dix centimètres au dessus du sol, il a fait moins 14. Vous le savez ce jardin est spécialisé dans les cactus résistants au froid donc il n'y a pas de souci. Il y a juste quelques plantes qui sont en phase de test parce que je teste sans arrêt de nouvelles variétés. Mais il y avait fait moins 17 l'hiver dernier et puis dans le passé il y a eu moins 23 ici. Donc voilà on est habitué. Ce n'est pas un souci. Néanmoins des plantes montrent certains signes d'adaptation ou signes de dérangement comme le sait. Ils ont beaucoup de plastique Lodes qui ont tendance à se coucher un peu. Ils n'étaient pas aussi couchés la semaine dernière. Ils changent aussi un peu de couleur. On sent que ça les dérange, ça les gratte. Mais la nature essaye toujours de s'adapter. Ils ont une pas belle couleur quand il fait froid. C'est un vert, on voit bien que ce n'est pas le top de la forme. mais ils sont prévus pour ça. Le seul inconvénient c'est des risques de torsion et de casse. Alors après s'il y a de la casse là c'est dangereux parce que là les pourriteurs peuvent s'installer. Donc des fois il faut tutorer un peu. Si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est comme ça. Les plantes pour lesquelles j'ai le plus peur c'est les délospermas. Alors là ils risquent de griller. À moins 12, certains vont griller c'est sûr. La couche de neige est-elle protectrice ? Un centimètre, pas suffisamment. On verra bien, il faut attendre quelques jours. Il y aura un gros redout demain avec un épisode de pluie verglaçante dans la nuit. Je pense que d'ici 24 heures tout aura fondu et puis il va reneiger après. On verra bien. On va aller un peu plus loin, dans un endroit où le soleil n'est pas apparu encore. On voit le givre sur la serre. Je rappelle qu'il n'est pas chauffé. Le jardin est en travaux. C'est pour ça qu'il y a un peu le cirque à certains endroits. Les travaux sont évidemment suspendus pendant le gel. On va finir sur ce cylindro pincé à Mbricata. Il fait quoi ? Il fait 1m20, 1m30 de haut. Il a atteint sa taille adulte. Donc maintenant, il se ramifie du bas. Ça, c'est des pousses de l'été dernier. On va terminer sur ce paysage. Bonne journée, à bientôt et n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada